Marc Merger, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'adhérer à l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, fondée par Jean-Louis Borloo. Vous êtes combien en ce moment en Alsace d'adhérant ? Alors aujourd'hui c'est un peu difficile à dire, dans la mesure où, comme vous le savez, l'UDI va fédérer, c'est un parti de plein exercice, donc qui va fédérer l'ensemble de tous les partis centristes qui existent. Et enfin, au bout de dix ans, on arrive à fédérer l'ensemble des partis centristes au sein d'un seul et même parti. Vous vous avancez un peu quand même, là vous êtes sûr qu'il y a Borloo, d'accord, mais il y a Morin, Béraud, Jean-Marie Bockel, ça se bouscule au centre. Pourquoi l'UDI arriverait à fédérer plutôt qu'un de ces autres partis ? Alors l'idée c'est de créer un seul et même parti. Dans ce parti, vous y trouverez toutes les personnes que vous venez de citer, où chacun, visiblement, aura une place bien précise au sein de ce parti, puisque je le rappelle, c'est un parti que nous souhaitons depuis dix ans et qui va fédérer l'ensemble des partis centristes et surtout donner enfin de la lisibilité au centre, ce dont on avait vraiment franchement bien besoin. Parce que dans ma liste, j'ai cité Béroud et vous, dans votre communiqué, vous rappelez que vous avez quitté le Modem en janvier 2011 et vous avez critiqué surtout l'appel à voter Hollande de François Béroud. Vous êtes donc vous clairement de droite, donc Béroud y viendra pas ? Alors je ne sais pas ce que va faire François Béroud, mais le problème de la politique et de la stratégie de François Béroud, c'est bien pour cela d'ailleurs que nous avions quitté le Modem. Quand je dis nous, c'est ma collègue Berniataral et moi-même qui étions au Modem, nous l'avons quitté parce qu'il y avait un manque de lisibilité, un manque de clarté. Ce manque de clarté a pesé lourd dans l'élection présidentielle, puisque François Béroud, fort de sa posture politique qui consistait à soutenir François Hollande, n'a fait malheureusement que 9% et surtout a complètement brouillé les cartes. Aujourd'hui, il s'est isolé et c'est de cet isolement dont les centristes ne veulent pas. C'est pour ça que tous les partis centristes, à l'exception du Modem, se sont retrouvés à l'UDI. Alors on disait l'Alsace centriste, mais aujourd'hui elle est nettement UMP et l'éclatement du centre, puisque vous venez d'exclure le Modem quand même maintenant, ne va pas arranger les choses. Pourquoi pas rester à l'UMP ? – Alors je ne suis pas à l'UMP, j'ai adhéré au Modem en 2007 et j'ai démissionné du Modem en 2011 pour les raisons que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et aujourd'hui l'idée, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adhère à l'UDI, c'est qu'il y a de la clarté dans le message de Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mouvement centriste indépendant, mais qui est clairement allié à la droite républicaine, c'est-à-dire à l'UMP. Enfin, on y arrive. – Alors vous soulignez, dernière question que vous avez soutenue, Fabienne Keller au municipal de Strasbourg et Philippe Richard au régional de 2010. Est-ce qu'ils sont centristes pour vous ? – Bien sûr qu'ils sont centristes. Ils étaient dans la même famille politique que moi d'ailleurs, c'est-à-dire à l'UDF, et ils ont fait le choix en 2002 d'adhérer à l'UMP, puisque je vous rappelle que l'UMP est en fait l'alliance entre le RPR et l'UDF, qui a donné donc naissance à l'UMP. Aujourd'hui, compte tenu de l'ensemble des chapelles et des parties, sous-parties, micro-parties, centristes, qui se sont succédées depuis 2002, a donné naissance aujourd'hui, en 2012, enfin à l'UDI, qui va en fait clairement faire exister à nouveau le centre, comme nous le souhaitons tous depuis dix ans. – Marc Merger, merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada